Pascale Vernet, première présidente de la cour d'appel de Grenoble depuis le mois de mai 2019. Aussi curieux que cela puisse paraître, j'ai été la première femme, première présidente de la cour d'appel de Grenoble. Ça n'était jamais arrivé auparavant, alors que depuis quelques années, chacun sait que les femmes investissent de plus en plus la magistrature, parce que nous sommes actuellement 66% de femmes globalement dans la magistrature. Avant d'arriver à Grenoble, j'ai eu tout un parcours dans la magistrature. J'ai commencé, comme tout un chacun, à la base. J'ai été au parquet, ce qui montre qu'on peut passer de la magistrature qu'on appelle debout, donc la magistrature du parquet, à la magistrature dite assise, magistrature du siège. J'ai été au parquet pendant 5 ans, à Chambéry, et puis ensuite, je suis passée au siège dans la même juridiction, avant de commencer à assumer des fonctions dites à responsabilité, comme les fonctions de présidente de juridiction. Pourquoi avez-vous choisi d'avoir une identité spécifique à la cour d'appel ? Alors, nous souhaitions avoir un logo à faire figurer sur tous nos envois, que ce soit des envois écrits ou des envois par mail. Et nous souhaitions vraiment avoir une identité particulière à la cour d'appel de Grenoble, pour montrer l'ancrage de la cour d'appel de Grenoble dans son environnement, puisque nous avons décidé, avec le procureur général, qui n'a pas pu être là puisqu'il était empêché aujourd'hui, mais nous avons décidé d'avoir un projet de juridiction qui est celui de la cour d'appel de l'environnement. Et donc, nous souhaitions également montrer que la cour d'appel était insérée dans la cité, et plus globalement, d'ailleurs, dans les départements qu'elle couvre, puisque la cour d'appel couvre trois départements, celui de l'Isère, mais aussi celui des Hauts-de-Alpes et celui de la Drôme. Pourquoi avez-vous choisi de faire appel à des étudiants ? Cette idée nous a paru très intéressante, de faire travailler la jeunesse, parce que nous souhaitions vraiment avoir beaucoup d'inventivité et d'esprit créatif. C'est la raison pour laquelle on s'est tournés vers votre école, l'école de graphisme de Grenoble. C'était vraiment en lien avec notre projet, qui était un projet de modernité. Ici, je vous présente mon mood board avec mes inspirations en termes de couleurs, aussi la montagne que j'ai choisie d'illustrer. J'ai choisi Néron dans le massif de Chartreuse. Je me suis inspirée de ce genre de traitement très moderne, pour justement représenter la modernité. C'est la Casa de Musica de Sengmester. Je me suis aussi inspirée de couleurs assez vives, avec Stamvill et de Yoren Gerner pour un traitement assez graphique. J'ai décidé d'utiliser trois couleurs, une verte pour le côté naturel, une bleue pour rappeler la cour d'appel de Grenoble, et une qui vient contrebalancer les deux pour une harmonie. C'est la raison pour laquelle on a vraiment privilégié le travail avec la jeunesse, avec la créativité et l'inventivité. C'est en tout cas ce qu'on attendait. Le résultat a montré qu'on ne s'était pas trompé. Qu'avez-vous pensé des réalisations présentées aujourd'hui ? J'ai été vraiment très impressionnée par tout ce qui nous a été présenté, à la fois par l'intégration des valeurs qu'on a voulu transmettre, notamment l'accessibilité, l'ouverture sur l'extérieur, l'humanité, la rigueur aussi, l'impartialité, la droiture que représente la justice. Tout ça a été parfaitement bien intégré par les étudiants, mais chacun a apporté vraiment quelque chose de très personnel dans les projets. J'ai vraiment été très impressionnée par l'esprit créatif qui a sous-tendu tous les projets qui nous ont été présentés. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cet après-midi de présentation, c'était la manière dont le cheminement intellectuel s'est créé autour de ce projet et tout ce processus de création graphique autour des valeurs et de la commande que nous avions passée. Je vous remercie pour vos réponses et pour votre temps. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada